Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver. La chaleur persiste sur le pays. Attention à ces orages qui nous ont concernés hier du massif central jusqu'à l'est du bassin parisien. Attention, ils sont stationnaires. Donc de fortes rafales de vent sont possibles ainsi que de forts cumuls de pluie en très peu de temps. Nous avons cette dépression thermique actuellement sur le pays. Cette chaleur qui nous concerne encore avec des valeurs caniculaires. Les températures au cours de la nuit qui ont du mal à baisser. Nous sommes toujours en vigilance orange au moins jusqu'à jeudi dans l'est de la France. Sur une grande partie du pays, vigilance rouge pour l'île de France en remontant vers les Hauts de France en raison d'un pic de pollution à l'ozone. Alors cet après-midi, nous allons retrouver ces nuages sur toute la France. En gros, avec des orages un petit peu plus organisés ici sur la façade atlantique, sur les Pyrénées, le massif central ou encore en remontant en direction de la Bourgogne. Ainsi que quelques coups de tonnerre attendus en direction des Alpes du Sud. Regardez les températures pour votre après-midi. Il fera encore chaud, 35 degrés à Paris, même si localement on perd 1 ou 2 degrés. Jusqu'à 37 degrés attendus pour les Lyonnais. Ce soir, encore cette tendance orageuse qui va nous intéresser. Cette fois-ci en remontant vers l'île de France ainsi que sur les Pyrénées, des entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Des températures qui ont du mal à baisser au cours de la nuit. Ce sont des nuits tropicales avec 28 degrés à Paris ou encore du côté de l'île. On aura encore 27 degrés à Lyon. En matinée, le ciel se chargera petit à petit dans l'ouest avec quelques coups de tonnerre attendus sur la Bretagne avec quelques ondées. Toujours ces entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Et ces orages vont se décaler vers l'île de France au cours de l'après-midi en remontant vers les Hauts-de-France. Toujours ces orages attendus également sur les reliefs du Sud. Les températures en matinée vont avoir du mal à baisser. 24 à Paris, on aura 21 à Bordeaux et 24 également du côté de Nice. Et dans l'après-midi, la chaleur se propage de nouveau vers l'île de France avec jusqu'à 37 degrés à Paris, 37 également du côté de Lyon. L'air sera beaucoup plus respirable le long des côtes de la Manche avec 25 degrés sur le Cotentin. Alors les températures vont commencer à baisser à partir de mercredi par l'ouest puis jeudi gagnant le pays. Nous allons retrouver un temps beaucoup plus instable avec l'arrivée des orages localement violents. Mercredi donc des orages attendus dans l'ouest avec la chaleur encore dans l'est. Jeudi, ces orages vont avancer petit à petit sur les régions centrales puis se décaler vendredi vers le nord-est du pays. Et à partir du week-end, nous allons retrouver un temps beaucoup plus calme avec tout de même quelques orages qui éclateront encore dans l'ouest. Et les températures seront toujours légèrement au-dessus des moyennes de saison. Tout de suite le journal Julien Benedetto. Mesdames, Messieurs, bonsoir. De forte chaleur nous concerne encore pour ces prochains jours. Et attention aux orages localement violents. Ils vont stationner plusieurs heures et peuvent donner de forts cumuls en très peu de temps. Nous avons eu beaucoup de nuages aujourd'hui dans l'ouest de la France. Et nous avons atteint les 37 degrés du côté de Lyon. Alors nous allons garder cette chaleur ambiante avec également cette dépression qui va nous apporter quelques ondes. Des averses localement orageuses d'ailleurs dès ce soir. Nous sommes toujours en vigilance orange sur pratiquement toute la France. Vigilance rouge pour l'Île-de-France ou encore les Hauts-de-France car nous avons également un pic de pollution à l'ozone. Alors ce soir nous allons donc retrouver ces orages sur le massif central remontant vers l'est de l'Île-de-France en direction de la Bourgogne. Également quelques ondes sur les Pyrénées. Il va faire encore très lourd. Regardez les températures attendues à 23h. On aura encore 28 degrés à Paris ou encore à Lille. 27 degrés du côté de Lyon ainsi qu'à Toulouse. En matinée le ciel sera un petit peu plus chargé sur l'ouest avec des averses orageuses déjà en matinée sur la Bretagne ainsi que sur les Pyrénées. Cette zone va se décaler petit à petit vers l'Île-de-France en remontant vers les Hauts-de-France au cours de l'après-midi. Des orages également sur les reliefs du sud avec des entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Les températures en matinée vont avoir du mal à baisser 24 degrés encore à Paris et 21 degrés du côté de Lyon ou encore de Bordeaux. Et regardez dans l'après-midi la chaleur gagne de nouveau la moindienne heure du pays avec 37 degrés à Paris, 37 degrés du côté de Lyon. On ira jusqu'à 36 degrés dans le nord-est ou encore 35 degrés à Bordeaux. Les températures vont commencer à baisser à partir de mercredi par l'ouest puis sur toute la France pour la journée de jeudi. Et d'ici là les orages seront d'actualité. Et mercredi on surveillera cet axe orageux qui va arriver sur de l'air chaud. Conséquence on risque d'avoir des cellules localement violentes avec de la grêle. On aura encore de fortes chaleurs dans l'est du pays. Cette zone elle va se décaler très lentement à l'intérieur des terres pour la journée de jeudi. Donc des Hauts-de-France en descendant jusqu'aux Pyrénées on surveillera ces orages. Encore de la chaleur attendue cette fois-ci dans le nord-est de la France. Et pour vendredi cette zone va totalement se décaler vers les frontières du nord-est. A l'arrière on retrouvera un temps beaucoup plus calme. Les températures resteront légèrement au-dessus des moyennes de saison sans parler de canicule. Et pour votre week-end nous allons retrouver une tendance orageuse qui va se mettre en place dans l'ouest du pays. Allez un petit tour de France avant de se quitter. La canicule a commencé jeudi. Elle devrait prendre fin mercredi donc dans l'ouest. On a eu jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest. Et la région parisienne, les nuits donc étaient et seront encore tropicales comme 25 degrés à Paris hier soir. Vous le voyez très nombreux à rechercher les points d'eau et la fraîcheur jusqu'à jeudi selon les régions. Demain on perd 3 minutes de soleil. Et dans quelques instants vous allez retrouver un si grand soleil suivi de votre série. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501